Je suis euphorique, j'ai gagné 538 617 euros en seulement un mois. J'ai créé mon compte, j'ai suivi des indications très simples, je clique quelques fois sur ma souris et puis c'est arrivé. Je regardais, je me suis demandé, est-ce que c'est une blague ? Ne voyez vous-même, voici mon compte à la récente de 622 000 euros. Aujourd'hui, on va réaliser un piburé, un piburé en briques. Pour maçonner de la brique, il n'y a pas photo, le plastissem c'est vraiment le liant adapté. Ce n'est pas possible de faire autrement. L'avantage du plastissem, non seulement il est plastique pour bâtir les briques, mais en matière d'opération de rejoint de tourment ou de joint de tourment, c'est véritablement un mortier qui se travaille très bien, puisqu'il est assez onctueux, très plastique, pour pouvoir avoir une bonne finition du joint. Dans un premier temps, on trace bien évidemment deux murets au moyen d'une règle d'un crayon. On vient aligner donc au moyen d'une règle dans les petits murets, et dans le cas de mur, au-delà de 2 mètres, on mettra un cordeau. La base fondamentale pour une maçonne de briques, c'est l'alignement, au moyen d'une règle, et le niveau. Dans la maçonnerie de briques, on va plomber au moyen d'un niveau de maçon. Il y a toujours une bulle, dans un niveau de maçon, il y a une bulle qui permet de contrôler l'aplomb. Contrairement à la maçonnerie de blocs de béton ou en plombé avec un fil aplomb. D'abord, on pose des extrémités, des extrémités du muret en briques, qui vont nous servir de repère d'alignement et de niveau. Ensuite, je viens mettre du mortier, je pose du mortier sur ma rangée. Je relève mon mortier sur le joint de la brique précédemment posée, et je vais positionner dans mes briques les unes à côté des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le jointement, on adapte cette opération par rapport au temps. Si le temps est chaud, on aura une fréquence de jointement plus rapprochée. On fera les joints tous les deux, trois temps. Par contre, si le temps est humide, on peut monter facilement six, sept rangs de briques, ou sept citas, parce que le mortier ne tire pas trop vite. Donc on a le temps de faire l'opération de rejointement. L'opération consiste à venir ferrer avec un joint. Le mortier, tant qu'il est frais, il commence sa prise, mais il est encore suffisamment frais pour bien pousser le mortier dans le joint et bien le lisser. Dans le cas du rejointement, ça veut dire qu'on vient faire les joints sur une maçonnerie existante. Et là, il faut dégrader les joints au moins d'un centimètre et demi de profondeur. Et on vient déposer le mortier sur la maçonnerie. Enfin, on réalise donc le rejointement sur une maçonnerie existante. Une fois l'opération de jointement ou rejointement finie, quand le mortier commence véritablement à avoir fait sa prise, un petit coup de balayette, on efface les petits détails, et là, on a véritablement, apparemment, parfait. Regardez, en passant un petit coup de balayette sur le jeun, on gagne véritablement en aspect de finition. Alors, les conseils pour réussir une bonne maçonnerie de briques, c'est véritablement faire un mortier plastique qui facilite la mise en œuvre. Le produit véritablement idéal, c'est le pesticide. Évitez le bâtarder parce qu'on va diminuer sa plasticité. Pour les briques tubulaires, la granulométrie du sable, on peut prendre 0,4. Par contre, si on fait de la brique d'apparemment, on peut être avec un sable de 0,2, 0,3. Les joints d'une maçonnerie de briques seront environ de 10 mm. Toujours humidifier le support partant chaud ou sec. Et toujours, bien sûr, protéger le mortier frais pour qu'il garde sa plasticité et son optimusité. Sous-titrage Société Radio-Canada